Salut ! Dans les West Penry Peppers au quatrième niveau d'apprentissage, voici le papier numéro 17, à propos de, entre autres, la rébellion de Lucifer. Autour du quatrième niveau d'apprentissage, c'est le sujet. Donc, document numéro 17, « Quitter le champ de bataille cosmique » par West Penry. Il a été écrit en décembre 2013, publié en janvier 2014 et édité par le professeur Bob Stannard. Voici la table des matières. 1. Ce n'est pas notre guerre, mais est-ce notre liberté ? 2. Loi sur les brevets de clonage et de génie génétique. 3. Le multivers électromagnétique. 4. Guerres et batailles dans notre système solaire qui ne nous ont pas été comptés. 5. Changer le rêve. 6. Un regard plus profond sur la déesse mère, Ran-Henlil, et la guerre des sexes galactiques. 7. La Terre n'est plus unique que nous ne le pensons. 8. Au commencement était la création, mais la fin n'est pas la mort, c'est aussi une partie de la création. Et on commence donc. 1. Ce n'est pas notre guerre, mais est-ce notre liberté ? W. Paul Mardouk m'a contacté, me voulant faire une déclaration publique, je suis clair pour lui que la guerre entre les clans Anunnaki n'est pas notre guerre, et nous sommes fatigués pour les combattre, de participer à la bataille, on va dire. 1. Pendant des millénaires, nous avons mené une guerre à laquelle nous n'aurions rien dû faire au début, mais c'est maintenant fini pour nous. 2. Nous nous en éloignons, nous quittons le champ de bataille. 2. Sa réponse a été plus ou moins qu'ils nous ont créés, et sans eux, nous vivrions toujours dans les cavernes. 3. Encore. 4. Vous voulez savoir ? Je pense qu'il y a une embrouille dans la réponse. En d'autres termes, il m'a donné le jargon Sitchin, qui était probablement le jargon que lui et le père Anki avaient donné à Sitchin pour commencer, à moins que Sitchin ne soit déjà l'un des membres de l'AIF. Encore, à moins qu'effectivement, déjà à l'époque, les écrits étaient truandés, comme si aujourd'hui on voulait s'intéresser à la réalité du mouvement Gilets jaunes en regardant la presse gouvernementale. Vous n'en auriez pas du tout une bonne idée, me semble-t-il. Fin de l'encar. Mardouk n'avait peut-être pas lu suffisamment mon journal à ce moment-là, car j'avais déjà souligné que nous étions une espèce évoluée avant que lui et Lucifer ne soient tant très en scène. Il n'a fait aucun commentaire à ce sujet, mais a continué à m'appeler Lulu, ce qui est un mot dégradant, qui signifie quelque chose comme esclave humain dans leur vocabulaire. Oui, c'est comme Adamou, ça veut dire bétail. Adam. Puis il a commencé à dire que leur espèce et la nôtre sont plus ou moins identiques, mais nous, les humains, sommes maintenant plus nombreux qu'ils ne le sont, ce que j'ai trouvé intéressant. Et nous devrions faire la paix. Il proposa de rassembler ses armées, de capturer l'élite mondiale et de les traduire en justice. Tous seraient exécutés, même ceux qui avaient travaillé avec l'élite par procuration. Cela déclencherait bien sûr la guerre d'Armageddon, que je lui ai également signalé, et bien qu'il nous ait dit de ne pas y participer, car les humains savent que ce n'est pas notre guerre. Ils savaient, et je savais que c'était juste pour la Syrie. En réalité, une telle guerre se déroulerait sur tous les fronts. J'ai loupé un encart que je voulais faire aussi. Il y a aussi une sorte d'illogisme dans la suite logique. Oui, totalement. Oui, ce n'est pas grave. Rétrospectivement, je suis sûr que Marduk m'a demandé de tester les os. Rien de plus, rien de moins. Tester les os, ça veut dire prendre la température, en fait. À ce stade, il n'avait aucun intérêt à éliminer l'élite mondiale ou à créer un Armageddon. Il avait besoin de l'élite, et il avait besoin de nous, humains. Je n'en ai aucune preuve, mais j'ai pensé qu'il voulait me recruter. Il a mis à l'épreuve mes loyautés et ma capacité à me plier à leur manipulation. Après tout, Marduk, slash Hutu, travaillait en étroite collaboration avec le docteur A.R. Borden et le LPG-C à cette époque. Donc, le LPG-C, c'est un groupe de scientifiques de Los Angeles qui s'est réuni et qui avait plus ou moins accès aux documents des Wingmakers. Néanmoins, il aurait pu y avoir un grain de vérité dans la déclaration de Marduk. Car même, si je le sais, il n'y a qu'un seul clan présent sur Terre, et c'est le clan du serpent, c'est-à-dire les Enkiites. Il y a des factions parmi l'élite mondiale qui veulent des choses différentes, m'a-t-on dit. Une faction suit Lucifer jusqu'au mot et soutient notre évolution à leurs conditions. Tandis qu'une autre faction est plus réticente et veut arrêter notre développement. En cas. Oui, donc là, il n'y a pas qu'un seul clan présent sur Terre, il y en a deux. Donc, il y a les Enkiites et les Enlistes. Cette dernière faction est celle qui ne dispose pas de toutes les informations et ne comprend pas pourquoi elle soutiendrait notre progrès. Ils y voient une menace. Comme nous en sommes venus à comprendre, toutes les connaissances sont sur la base du besoin de savoir parmi l'élite mondiale. Des pays entiers sont dirigés par des régimes qui ne veulent pas que les gens évoluent. Il existe des factions au sein du gouvernement américain qui pensent la même chose. Il est correct de regarder cela de loin et de savoir ce qui se passe. En fait, c'est essentiel pour notre survie. Mais ce n'est plus notre travail et nous n'avons jamais eu à y participer. Plus important encore, ce n'est pas vraiment notre guerre. Et essayer d'y participer, même si ce n'est qu'en manifestant à l'extérieur de Washington, ne fait qu'aggraver les choses. La seule façon pour nous de gagner la guerre est de déposer nos armes et de quitter le champ de bataille, comme je l'ai suggéré à deux reprises au moins jusqu'ici dans mes travaux d'apprentissage. Un vrai soldat sait quand il est temps d'arrêter de se battre. Jusqu'ici, tout va bien peut-être. Lors de discussions précédentes à d'autres niveaux d'apprentissage, nous avons expliqué que le meilleur moyen de sortir de ce gâchis est 1. d'en apprendre davantage à ce sujet et 2. en désaccord avec elle au niveau de l'âme, d'être en désaccord avec cette idée de participation au niveau de l'âme et 3. de s'en éloigner, de créer notre vie comme nous, en tant qu'individus et ou en groupe plus petit, le voulons. Bien entendu, cela ne se fait pas en un clin d'œil, mais cela peut être fait tant que nous sommes déterminés à le réaliser. Cependant, il pourrait y avoir un obstacle sur la route que nous devons surmonter, quelque chose que les dieux ont peut-être mis en place afin de s'assurer de leur propriété sur nous. Comme je l'ai dit, ce n'est pas notre guerre, mais est-ce notre liberté ? Ce qui suit est une idée que j'ai eue récemment. Cela peut avoir ou non un effet sur notre avenir. Au moins, je vais le mentionner. Chapitre 2. Loi sur les brevets de clonage et de génie génétique. Si vous, le lecteur, pensez que vous avez tout à coup beaucoup de temps, pourquoi ne pas commencer à étudier le droit américain des brevets ? Cela vous semble ennuyeux ? Eh bien, ce n'est pas obligé. Vous seriez probablement surpris de ce que les gens et les organisations ont breveté et inventé. Certains de ces brevets semblent simplement ridicules, mais certains de ces brevets font peur, c'est le moins qu'on puisse dire. En particulier, ce qui concerne le clonage et le bricolage génétique. Il y a quelque temps, j'ai écouté un entretien avec l'auteur et le chercheur Joseph Farrell, J.P. Farrell, je l'appelle, d'un océan à l'autre, je pense que c'est plutôt sur la mission de radio Coast to Coast, du 20 avril 2011, lors de son entretien avec Georges Norrie, à propos de son nouveau livre de l'époque, Gênes, les géants, les monstres et les hommes. Génétique. Génétique, giants, monsters and humans. Près d'une demi-heure, après le début de l'entretien, ils ont commencé à discuter de la loi américaine sur les brevets en relation avec les Anunnaki. Après avoir étudié ce sujet, Farrell était parvenu aux conclusions suivantes. En vertu du droit des brevets, l'invention, 1, doit pouvoir être dupliquée par la main de l'homme, 2, ne peut pas naître dans la nature, et 3, elle doit avoir eu la main de l'homme, la main de l'homme doit avoir participé à son invention, de sorte qu'elle puisse être brevetable. C'est pour ça que Monsanto, il prenait, il s'appelle Bayer maintenant je crois, il prenait des gènes dans la nature, et il les transformait, de façon à pouvoir les breveter ceux-là, et après il se débrouillait pour faire disparaître tous les gènes naturels. Comme avec les chemtrails par exemple. Si nous examinons et appliquons ces trois concepts, dit Farrell, la création de l'humanité pourrait certainement faire l'objet d'un brevet. L'humanité a été créée par Enki et ses scientifiques, l'humanité ne peut donc être créée de nouveau par quelqu'un qui suit exactement les étapes. En outre, l'humanité ne peut pas surgir dans la nature, et c'est là que se trouve la main de l'homme dans la création. Ceci, dit Farrell, indique que l'homme est, hypothétiquement, la propriété intellectuelle des dieux créateurs. Il spécule en outre que si les dieux revenaient, comment pourraient-ils mettre cela en œuvre ? En d'autres termes, si leurs inventions étaient telles, pourraient-ils, en vertu de la législation en vigueur sur les brevets, revendiquer l'humanité comme leur propriété ? Je pense que M. Farrell n'a examiné que la loi américaine sur les brevets, mais je présume qu'ils sont similaires dans d'autres pays. Et je vais faire un encart. Si j'ai une voiture particulière, qu'elle fait des envieux, qu'on me la pique, et qu'on la maquille comme une voiture volée, et qu'on la retrouve, est-ce que du coup, ce n'est plus ma voiture ? Parce que le gars l'a maquillée. Parce que c'est en fait ce qui s'est passé avec l'humanité, à mon avis en tout cas. Il y avait déjà une humanité, et on s'est fait hacker le génome, et de même que ça se produit aujourd'hui, de manière presque, accepté par le peuple, parce qu'il ne comprend rien, et puis on lui dit que ça va être mieux, alors il y croit encore. Mais votez pour moi, là il n'y aura plus de chômage, et tout le monde aura à manger, et tout le monde sera en bonne santé, et il y aura la paix sur la terre. Votez pour moi. Votez. Faites-moi confiance. Ah oui, je sais, la dernière fois j'avais dit la même chose, mais ce coup-ci je le ferai, je vous assure que je le ferai. C'est un sketch que je viens de vous faire là, évidemment je ne me présente même pas. C'est ce qu'on vit constamment. Je reprends. Se pourrait-il réellement que le FIA, donc la force d'invasion aléenne, ait pris en compte le fait qu'il doit être protégé par des lois planétaires afin de défendre leurs droits sur nous, dans une cour d'Orion, par exemple. Peu importe que ces lois sur les brevets coïncident à cet égard ou pas, car si nous pouvons comprendre qu'elles peuvent être mises en œuvre de cette manière, le FIA peut également le faire. Et alors, pourquoi ne pas en profiter ? Ensuite, comme Farrell a bien pris soin de le souligner, nous avons le fait que ce n'est pas seulement la souveraineté de l'humanité qui est en jeu, mais peut-être toute la vie, ou du moins la plupart, de la planète. Premièrement, l'AIF aurait également utilisé de nombreux gènes animaux dans ses expériences. Cela ne signifie pas nécessairement que tous ces gènes animaux ont abouti dans l'homo sapiens sapiens, mais ils ont été créés et, si cela peut être prouvé, les animaux appartiennent également aux dieux, ou du moins jusqu'à un certain point. Petit encart, on se demande jusqu'à un certain point si ce n'est pas certains animaux qui descendent de l'humain. C'est à peu près au point où Farrell termine sa discussion et laisse le reste à la réflexion de l'auditeur. Si nous regardons à l'époque moderne, nous pouvons voir ce que les dieux ont fait dans le passé en ce qui concerne le génie génétique et la manipulation. Nous essayons actuellement de faire la même chose et les lois sur les brevets sont telles qu'il n'est pas difficile d'obtenir un brevet sur ce qu'ils font. Enquart. Il faut voir la conférence de Pietro Bouffa et de Mauro Biglino qui a eu lieu dans le Jura, Saint-Géry, Saint-Géry, je ne sais plus. Une conférence de 3-4 heures. Et donc, Pietro Bouffa est spécialisé dans l'analyse génétique, si on peut dire. Bon, en deux mots, il a carrément prouvé que notre gène avait été traficoté. Voici cependant une pensée qui pourrait empêcher l'humanité d'être brevetée. Lorsqu'il s'agit de nouvelles découvertes sur la manière de cloner ou de créer de nouvelles espèces, une grande partie de celles-ci peut être régie par des lois en vigueur sur les brevets et peut donc être brevetée. Mais lorsqu'il est question du génie génétique ancien de l'homme ou d'autres espèces, comme mentionné dans les textes anciens, il est possible que ces techniques ne soient pas autorisées dans les attributions de brevets, comme indiquées dans la loi sur les brevets de nouveauté qui stipule pour qu'une invention soit brevetable, elle doit être nouvelle au sens de la loi sur les brevets. Cette exigence de nouveauté stipule qu'une invention ne peut être brevetée si certaines divulgations publiques de l'invention ont été faites. La loi qui explique quand une divulgation publique a été faite, c'est la loi américaine 35 USC section 102, est compliquée et nécessite souvent une analyse détaillée des faits et des droits. La règle la plus importante cependant est qu'une invention ne sera normalement pas brevetable si l'invention était connue du public avant d'être inventée par l'individu qui demande la protection par brevet. Ça, c'est pour Courigood qui voulait breveter, mettre une marque déposée sur un SSP de Secret Space Program. Deuxièmement, l'invention a été décrite dans une publication plus d'un an avant la date du dépôt où l'invention a été utilisée publiquement ou offerte à la vente au public plus d'un an avant la date du dépôt. Encore ? Un an. Pourquoi un an ? Pourquoi un an ? En plus, avec les médias qu'on a aujourd'hui, ça peut faire dix ans que quelque chose est connu et su et puis personne ne le saurait. Quasiment. Je reprends. L'un des enseignements les plus importants à tirer de cette exigence, c'est ce qu'il s'écoule à un délai d'un an après la première divulgation ou offre publique à la vente d'une invention au cours de laquelle une demande de brevet doit être déposée. Cette interdiction légale est impitoyable, ce qui signifie qu'un inventeur qui ne dépose pas de protection par brevet pour sa nouvelle invention au cours de cette période de grâce d'un an perd tout droit d'obtenir une protection par brevet pour l'invention. Ce qui est absolument injuste. Si tout le monde est honnête là-dedans, c'est injuste. C'est quand même lui qui l'a inventé ou pas ? Un an. Allez hop. Un an. C'est quoi cette histoire ? On va faire comme Phileas Fogg là, on va compter 365 jours ou 364, ça dépend dans quel sens il tourne sous la planète. Non mais c'est quoi ça ? Tu vois, moi je ne comprends pas très logique, mais bon ça ne m'étonne pas. Tout est... Il faut déposer les brevets en déposant une somme d'argent qui est des fois tellement importante que n'est pas la portée des inventaires. Petit un. Deuxièmement, il y a des dépôts de brevets au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Évidemment, les prix changent en fonction de chaque niveau de brevetage. Et au niveau mondial, il faut être millionnaire. Et si l'année suivante où dans les deux ans ou dans les trois ans vous ne reposez pas le brevet, quelqu'un d'autre peut vous le reprendre. C'est vraiment, comment on dirait, une vache à l'oeil comme système. Et puis le foutage de gueule parce que ce non-partage des savoirs fait qu'on en est encore là, aujourd'hui, au bout de 200 ans, enfin même beaucoup plus. On en est encore là. Lamentable. On est des lamentables. On est à une époque où il faudrait que l'école dure toute la vie. Régulièrement, tous les soirs, une demi-heure de mise à jour. C'est facile pourtant, au lieu de regarder ces conneries à la télé. Une demi-heure, c'est juste le temps des pubs en une heure de télévision le soir. Oui, parce que pour moi, les pubs, ce n'est pas vraiment indispensable. D'ailleurs, ça ne m'a jamais rien fait personnellement. Je ne comprends pas que les gens tombent là-dedans. Je ne dois pas venir d'ici si ça se trouve. Bien, bien, où en étais-je ? En fait, il se peut qu'en expliquant simplement votre invention à des amis et à des collègues sans aucune obligation de confidentialité, vous ayez peut-être lancé le tic-tac de cette horloge d'un an. Voilà, en plus. Non, mais c'est rien que pour nous bloquer, tout ça. bien que les États-Unis accordent le délai. Parce qu'en plus, en général, une idée se développe à plusieurs endroits en même temps, quasiment, sur la planète, entre des gens qui n'ont aucun contact entre eux. Chez des gens qui n'ont aucun contact entre eux, qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. Oui, parce que notre conscience, en fait, elle se sert de notre cerveau comme d'un post-émetteur-récepteur. Donc, ça dépend comment le cerveau est uné. Il y a des idées, on flotte dans un courant d'idées, d'énergie, d'intention. Voilà, c'est une grande prétention de dire j'ai inventé un truc ou même j'ai compris un truc, c'est presque, même presque comprendre quelque chose, ça nous fait plaisir pourtant. C'est stimulant, ça envoie des dopes dans le cerveau qui font que ça nous, ça fixe la mémoire et en plus, ça stimule à continuer le processus intelligent mais il y a un truc qu'on pourrait peut-être un petit peu chibouter dessus. On verra, un jour. Nous apprenons ici qu'une invention doit être nouvelle comme elle l'était au moment où elle a été mise en œuvre sur Terre. Mais la première chose qui se démarque étant en faveur de l'humanité est que des divulgations publiques de l'invention ont été faites à la fois dans le temps présent et à travers les textes d'anciens sumériens. Cependant, dans cette loi sur les brevets, il est également ajouté que ces exigences peuvent être assez compliquées. Je ne connais pas tous les articles. Quoi qu'il en soit, si nous examinons les trois points suivants de la section de loi, nous pourrons peut-être vous donner une idée de la façon dont cela fonctionne. Oh ! Blablabla ! Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant ça. C'est rapide. Bon, allez, on se le fait. D'abord, il est indiqué que la personne qui sollicite le brevet ne doit pas avoir divulgué l'invention au public à l'avance. En fait, via l'ancien texte, nous le connaissions. Cela tient compte du fait qu'Henki, par exemple, cherchait à obtenir un brevet aujourd'hui, chercherait à obtenir un brevet aujourd'hui car nous devons supposer qu'il ne l'avait pas déjà fait dans le passé, bien que nous ne puissions pas tout à fait en être sûrs. Encore. Donc là, moi, je m'imagine que la société Enki vit dans un... enfin, le clan Enki vit dans une société Anunnaki dans laquelle il y a des dépôts de brevets et tout ça. Il n'y a même pas Anunnaki, cosmique. Oui, parce que eux, là, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Il y a même des humains. Les Anunnaki qui parlent entre eux, ils disent « Tu y crois, toi, aux humains ? » Je ne sais pas si on peut y croire. Il faut être sûr. C'est à l'Église qu'on croit. Pour le reste, on est sûr. Et encore, on croit à l'Église, mais quand on a la foi, on est sûr. On est même plus que sûr. Ça ne se discute même pas. C'est un sujet intéressant. Le deuxième point suit le même argument. Il a été décrit dans des publications plus d'un an avant la date du dépôt. Le point numéro 3 concerne l'application de l'invention qui peut être le point le plus important ici. Cela est évident et si ce point est important, alors Anunnaki et ses scientifiques ne peuvent obtenir un brevet d'après ce que je peux voir. Là encore, il y a peut-être plus que cela et dans un contexte plus large, mon argument risque de ne pas plaire. Bon. Il y en a pour moi là aussi. Sous les points, il y a cependant une autre déclaration intéressante que j'ai soulignée en italique. Un inventeur qui ne dépose pas sa demande de protection par brevet pour sa nouvelle invention au cours de cette période de glace d'un an perd tout droit d'obtenir la protection par brevet et ainsi, à mon avis, si Anki, Isis ou Éric Chigal n'avaient pas demandé d'octroi d'un brevet dans un délai d'un an, ils ont perdu le droit au brevet. Mais est-ce que c'est un an terrestre ou est-ce que c'est un an nibirien ? Combien il fait ? Un char ? 3500 ans ? Ou 6000 ? Je ne sais plus. Par conséquent, nous espérons que ces quelques points nous protégeront de la propriété légale des corps par l'AIF. Les brevets peuvent, après tout, être adaptés à notre période actuelle, ce qui justifierait dans une certaine mesure le clonage humain, mais peut-être pas la propriété d'AIF. Encar. À la limite, ce qu'ils peuvent brevetter, c'est notre corps, mais ils ne pourront jamais breveter notre conscience. Et or, comme ils ont hacké nos corps, à mon avis, c'est eux qui vont avoir des problèmes légaux, si on met les choses au clair. Et cosmiquement parlant, tous les gens, les entités avec lesquelles les Anunnaki ont des problèmes, les mauvaises Anunnaki, ont des problèmes, sont plutôt de notre côté. On veut dire, mais tu te plains, tu hallucines, toi, tu te moques de nous, tu peux peut-être te moquer des humains, mais pas de nous. Tu n'as pas inventé la conscience. Et vous êtes aussi des fractales de la source. Alors, voilà. On reprend. Cela peut sembler ridicule de supposer qu'Anunnaki et son équipe avaient quelque chose de similaire aux brevets octroyés dans leur société ancienne. Mais nous ne devrions pas prendre cela pour acquis. Nous, les humains, étions ceux qui n'étaient pas avancés. Les fonds alternatifs l'étaient. Et ils pouvaient ou non avoir de telles lois en vigueur dans les temps anciens. Encar. Il y a peut-être des gens qui vont dire mais comment ils parlent des dieux ou de dieux, tout ça. Non, mais voilà, moi, je devrais postuler qu'effectivement, on a attribué le mot dieu, le nom dieu à des entités qui n'ont rien à voir avec la divinité créatrice originelle. Et on a déjà fait plusieurs vidéos sur, justement, cette sorte d'invention en poupée gigogne. Et on est là, nous-mêmes, au même stade de pouvoir inventer la vie, si on peut dire, en fait, on ne l'invente pas mais on va faire de la génierie génétique et donc créer des entités. Mais on ne va pas créer leur conscience, pas normalement. Non, parce qu'aujourd'hui, avec l'ordinateur, on fait des trucs assez hallucinants mais une conscience, je ne sais pas si l'intelligence artificielle peut créer une conscience puisqu'elle n'en a elle-même pas. parce qu'elle a besoin de nous pour en avoir. Bon, je m'embrouille, je m'éloigne. Cela peut sembler à, oui, non, j'ai lu ça. Je ne fais que soulever tout cela parce que dans l'hypothèse, le FIA voudra peut-être nous l'appliquer à l'avenir mais j'imagine que si tout le reste ne fonctionne pas, ça non plus. Personnellement, je ne m'inquiète pas trop de l'hypothèse du brevet. Je suis plus préoccupé par la tactique habituelle qui consiste à tromper par la manipulation. Cependant, je veux toujours laisser une porte ouverte à cette possibilité. On ne sait jamais. Chapitre 3 Le multivers électromagnétique Ce que vous voyez dans le ciel, sur la photo, c'est justement un effet électromagnétique. On est dans un univers électrique et il y a des différences de potentiel à tous les niveaux d'altitude et jusqu'à de tels niveaux de voltage, si on peut dire, qu'il se crée des phénomènes plasmatiques dans cette ambiance. Il y a tellement de formes de vie différentes, chapitre 3 Le multivers électromagnétique. Il y a tellement de formes de vie différentes dans l'univers qu'il y a quelque temps, je regardais une carte stellaire montrant quelques galaxies de la taille de la Voie lactée ou plus. Oui, parce que la Voie lactée n'est pas tellement grande par rapport à certaines autres. Et je me suis dit waouh, c'est beaucoup d'étoiles ça. Alors imaginez des milliards, voies des milliards de ces galaxies. Combien y a-t-il d'étoiles ? Voilà, un peu plus. Disons que la Voie lactée a un billon d'étoiles, donc billon, c'est milliards. Multiplié par un milliard de galaxies, plus, je crois qu'il y a 200 milliards de galaxies visibles. Puis je me suis dit, attends une minute, je regarde ici l'univers des 4%, et je pense que c'est beaucoup d'étoiles et de galaxies, déjà. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, compte tenu du fait que nous ne pouvons même pas voir les 96% du reste de l'univers. Vous savez, matière noire, force noire, force obscure, tout ça n'existe pas dans l'univers électrique. Il n'y a pas besoin, mathématiquement parlant en plus, pour leurs équations. C'est un sujet qui va faire débat ces temps-ci, mais quand je laisse ces commentaires qui amènent l'univers électrique dans l'esprit des gens qui sont encore avec l'univers newtonien, c'est la gravité qui fait que les choses s'amalgament, ils n'ont qu'à essayer de se faire coller deux trucs qui arrivent en contact l'un de l'autre. S'ils ne sont pas aimantés, il n'y a aucun problème. qu'ils ne s'accrochent pas l'un l'autre, au contraire, ils rebondissent en créant plus de morceaux, d'ailleurs même. Enfin bon, c'est autre chose. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg compte tenu du fait que nous ne pouvons pas voir 96% de l'univers. si nous prétendons que le reste des 96% est constitué de galaxies et d'étoiles, tout comme les 4% que nous pouvons voir, il est absolument impossible pour l'esprit humain de commencer même à comprendre une telle étendue. De plus, ce n'est que l'un des innombrables univers. Cependant, nous ne savons pas vraiment en quoi consiste le reste des 96%. Nous pouvons, en termes de dimension et de densité, mais pour le rendre un peu plus réel, nous pouvons penser à cela comme au spectre électromagnétique. Ah, donc là, normalement, il y a une figure du spectre électromagnétique que je n'ai pas sur mon document, mais bon. On peut le retrouver avec l'adresse originelle de la source des textes. Si nous examinons bien la figure, nous pouvons voir le tout petit morceau du spectre électromagnétique que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens. Ce petit morceau appelé lumière visible. Oui, donc, c'est en général un schéma en ligne droite comme ça qui montre au centre un tout petit secteur qui s'intercale entre l'ultraviolet et l'infrarouge, ce qui est notre spectre visible. Et tout autour des deux côtés, il y a encore d'innombrables ondes dont on se sert parfois, par exemple, les micro-ondes, les fréquences de télécommunication, etc. Et donc, nous, on voit ça. On se sert de 10% de notre cerveau quand on est en forme et on veut tout comprendre, tout expliquer et on refuse, par exemple, l'univers électrique. Il faut tout prouver, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent dessus depuis 20 ans et qui amènent cette théorie et les preuves. Et moi, quand j'en parle, on me dit, tu as des preuves ? T'as 20 ans devant toi ? Va t'es tapé, moi j'en viens. Voilà. Ça va, ça va. Ces gens-là, ils attaquent le messager, ils ne regardent même pas le message. Ils ne veulent pas le message. Oula ! Ce n'est pas le même message que moi. Oula ! Oula ! Qui c'est qui en parle ? Comment il est ? D'où il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Oh, il a une ronde de tête, ce mec-là. Et puis sa voiture, les gars. Bon, on continue. Et ils ignorent ma voiture parce que ça ne s'appelle plus une voiture maintenant. Mais une machine à laver, oui, oui, à peu près. Donc, je reprends, je reprends, je reprends. Donc, on voit ce tout petit morceau de spectre électromagnétique que nous pouvons percevoir avec nos cinq sens. Oui, parce qu'en plus, c'est les cinq sens là-dessus. C'est le visuel, l'auditif, et d'autres. Ce petit morceau appelé lumière visible et son audible. Sous la lumière visible, nous avons l'infrarouge et au-dessus, il a l'ultraviolet. Tout est une question de longueur d'onde et de vibration. Se pourrait-il que l'univers que nous sommes habitués à voir, avec des étoiles, des nébuleuses et des galaxies, ne soit qu'une partie de l'univers entier ? Si tel est le cas, quel type de forme de vie et de réalité existe dans les autres parties du spectre ? Cela pourrait être potentiellement totalement inimaginable pour nous. Pour le nombreux d'entre nous, c'est sûr. Tout ce que je pense pouvoir affirmer, c'est que les formes de vie existent réellement, même dans les autres parties du spectre électromagnétique. Et une partie de cela, je crois, est-ce que ce avec quoi le LPGC, ce groupe de scientifiques de Los Angeles, communiquait à travers son modèle ou nombre ? Les limites de la lumière visible correspondent à la vitesse de la lumière, comme le postulait Einstein. Oui, mais bon, on a fait une vidéo qui disait qu'il avait tort, Einstein. Ce n'est pas très grave pour le cas, là. Mais si cela est vrai, cela ne s'applique pas à ce qui est en dehors du spectre visible. Là, la lumière telle que nous la connaissons et le temps tel que nous la connaissons n'existe pas et d'autres lois s'appliquent. Oui, il faut cesser de faire une confiance aveugle à Einstein comme à Stephen Hawking et tout ça. D'ailleurs, lequel de Stephen Hawking ? Il avait une maladie qu'il devait le faire mourir entre 25 et 28 ans et il a tenu à peu près combien ? 60 ans ? En changeant de tête, d'oreille, de gencives, de doigts, de dieux. Parce que non, quand on regarde bien les photos, il est passé à la chirurgie esthétique tous les trois ans, les gars. on peut dire qu'ils ne l'ont pas tellement réussi en plus. Je déconne là, mais ce n'est pas une maladie agréable ni drôle. Par contre, ce qui est encore moins drôle et agréable, c'est le fait qu'on se soit fait berner par ce type-là qui parlait. Il avait des moyens incroyables et il parlait à travers une machine dont la voix n'a pas évolué pendant justement au moins 20 ans et qui permettait à n'importe qui de parler à sa place. N'est-ce pas ? Et de nous balancer des théories d'ailleurs dont il changeait à l'occasion à propos des trous noirs, il en est parti, puis il est revenu, puis il en est parti, puis d'autres choses encore. Et puis appuyer les politiques au transhumanisme ou à l'intelligence artificielle. Bon. C'est un sujet très intéressant. Regardez donc les différents visages de Stephen Hawkins et puis regardez aussi les réalités d'Einstein. Je ne sais pas comment ça va, quel est le titre des vidéos, il y en a plusieurs. En tout cas, il y a des gens qu'il n'aime pas du tout et il y a de quoi finalement parce qu'il nous a retardé de 100 ans puisqu'on revient à l'éther et que lui a nié l'éther jusqu'à le réaccepter. Mais donc, par exemple, il ne connaissait pas les fractales, ça lui manquait dans son raisonnement. Il ne connaissait pas les fractales, mais il a continué à raisonner. Et donc, tout ce qui sort de quelque chose dont on a oublié une partie des composants, je ne sais pas quelle valeur on peut lui attribuer quand même au niveau intellectuel. J'entends par là, si je traduis un livre d'une langue étrangère dont je maîtrise à peine les lettres en cyrillique ou en arabe ou en chinois ou que sais-je, et que finalement les caractères que je ne connais pas, je les ignore. Je vais quand même arriver à vous sortir une salade finale, mais quelle valeur aura-t-elle puisque j'ai oublié la moitié des éléments. Et quand je dis la moitié, on ne voit pas qu'on ne voit que 4% quand on a 12% des cerveaux qui fonctionnent de manière efficace. Le spectre électromagnétique et l'univers. Est-ce que j'avais fini ça ? Ah non. Là, la lumière telle que nous la connaissons et le temps telle que nous le connaissons n'existe pas et d'autres lois s'appliquent. Le spectre électromagnétique et l'univers sombre à 95-96%, 96%, se corrèlent bien et la façon dont je commence à le voir est que le type d'univers que nous percevons est minuscule. Dans la science moderne, le spectre électromagnétique est fondamentalement infini et je pense que c'est là que nous commençons à parler de multivers qui ne cessent de s'étendre du fait que les êtres créent leur propre réalité. Cependant, il est humiliant de réaliser à quel point nous savons très peu et nous pouvons le faire avec nos perceptions limitées. Peu importe si vous êtes la personne la plus brillante qui ait jamais vécu. Cependant, non, pendant que j'écrivais ceci, j'ai trouvé un blog très intéressant situé à l'adresse http2.double-slash bruce lee ah, donc bruce lee ove .wordpress.com Le propriétaire du blog explore de nombreuses questions controversées dont nous avons parlé dans cette série d'articles. Bon, nous sommes en 2019, il a écrit ça en 2013, il est possible que ce blog existe encore, mais pas forcément. Donc, il explose de nombreuses questions controversées dont nous avons parlé dans cette série d'articles. Il est également d'avis que la science peut donner des indications sur la vie à l'intérieur du soleil. Où j'ai dit que des âmes sont nées, mais je ne pense pas que c'est le seul endroit où naissent les âmes. Il écrit également sur les formes de vie basées sur les plasmas, sur le plasma, qui se perdent parfois dans notre réalité 3D, car il existe dans des longueurs d'ondes proches de la nôtre. Nous les appelons des fantômes, mais en réalité, ils nous sont sous une forme non physique. Oui, ils sont sous une forme non physique. Certains d'entre eux se présentent sous forme d'orbes. Les orbes, ce sont donc ces bulles plus ou moins lumineuses, plus ou moins grosses, en général, de la taille d'une balle de ping-pong, une orange, jusqu'à une taille de ballon de basket. Oui, là, ça fait gros comme grain de poussière, pour ceux qui pensent que ça vient d'un défaut de photographie. En plus, quand il y a des visages dedans, oui. Oui, non, mais bon. Quand on ne veut pas croire, on ne veut pas croire. Ce qui est ballot, c'est qu'on impose sa non-croyance comme une loi générale obligatoire. c'est juste ridicule. C'est même dangereux aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'on a deux, trois petits problèmes. nous les appelons des fantômes, d'un a dit, d'un a dit, d'un a dit. Certains d'entre eux se présentent sous forme d'orbes, ce qui est la forme naturelle du feu, slash de l'âme. Les métaphysiciens du monde plasmatique commencent à explorer le monde des esprits, non seulement là où les esprits désincarnés existent, mais aussi des non-physiques en général. C'est là que se développent les royaumes d'une autre dimension. Les orbes plasmatiques étaient quelque chose qui fascinait beaucoup les physiciens quantiques, tels que Bohm, Arthur, Arthur, il y a de la conscience dans tout. Il a fait des études sur l'atome. Par conséquent, ce n'est pas si étrange que les gens voyaient parfois quelque chose qui ressemble à une méduse qui saigne, mais les méduses ont aussi un corps clair bien que pas aussi avancé que l'homme. Je pense là qu'il parle de l'ectoplasme que pouvaient produire certains médiums par exemple. Une chose que beaucoup de gens ne pensent peut-être pas, c'est que seul l'univers à 4% est constitué d'atomes. Ensuite, nous avons 23%, selon la NASA, de matière noire. Donc, c'est faux, ça. qui peut à certains égards être le miroir de notre univers matériel visible, mais plus que cela si nous regardons le pourcentage. Dans tous les cas, si la matière noire est vraiment une matière, nous pouvons voir que la majorité de l'univers est toujours de l'énergie noire, qui est l'univers des esprits. Nous avons beaucoup à comprendre et à explorer, ce qui me semble tout à fait excitant et, espérons-le, également pour le lecteur. Par exemple, si seul l'univers à 4% est constitué d'atomes et que la matière noire est, dans une certaine mesure, un miroir de l'univers à 4%, la matière noire n'inclut-elle pas également des atomes ? Ce serait donc ces anti-atomes ? Antiprotons, antinotons ? Je ne sais pas. Donc, la figure 2. De nouvelles théories commencent à toucher le sujet de la matière noire de manière plus précise, spéculant qu'il existe des terres de la matière noire autour de la nôtre, tout comme notre système solaire est également entouré de matière noire. C'est évident quand on regarde dans l'espace, mais la science commence à comprendre ce que c'est. Oui, mais pas la science officielle. Et en encart, je rajouterai que la science officielle de la NASA commence à se servir des thèmes qui ont été inventés et dont se servent les théoriciens, les praticiens de l'univers électrique. Donc, quelque part, parce qu'ils ont raison, en fait, ils ont raison, les tenants de l'univers électrique. Leur théorie explique toutes les opérations que fait la NASA elle-même. Et alors que les scientifiques de la NASA, en général, sont étonnés, surpris, terrassés par les informations auxquelles ils accèdent, ceux qui sont de l'univers électrique, eux, sourient en coin en disant « Ben oui, voilà, c'est la preuve juste. » On l'attendait. Je dis tout ça parce que je n'arrête pas de recevoir des messages du fait que j'ai amené l'univers électrique au sujet de la photo du trou noir. alors que même les postulats de base de ces deux singularités qui viennent en rotation l'une autour de l'autre de plus en plus proches, donc proches de zéro, d'un infiniment zéro et à une vitesse qui dépasse aussi l'infini, rien que ces postulats-là ne tiennent pas donc de coups et démolissent la structure du raisonnement autour du trou noir. Ça, c'est une des démolitions du raisonnement. Il y en a plein d'autres. De nouvelles théories, donc voilà, 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 voilà. La théorie du plasma sombre soutient que cette matière noire est présente autour de notre système solaire et en particulier de la Terre. Les preuves montrent que le Soleil et le système solaire sont soumis à l'influence gravitationnelle de la matière noire invisible de notre galaxie. En cas, les forces électromagnétiques sont 10 puissances 37, 10 puissances 37 fois plus importantes que les forces gravitaires. D'ailleurs, elles sont tellement plus importantes que les scientifiques, physiciens, astrophysiciens ont décidé de, comment ils appellent ça, régulariser l'équation en ignorant cette valeur qui tend vers l'infini. Le truc, il est trop gros, donc on ne peut pas s'en servir. Du genre, j'étudie un diplodocus et, non, j'étudie un truc sur un diplodocus et puis, je tire des projets sur la comète, là, et j'ignore le diplodocus parce qu'il est trop gros, il ne rentre pas dans mon champ de perception. C'est le genre. Je suis un peu moqueur, non, j'essaye de trouver des exemples, alors évidemment, l'exemple est un moqueur, c'est le résultat qui est moqueur, pas l'exemple, l'exemple c'est ça. Bon, on s'égare. Des particules de matière noire pleuvent sur la Terre tous les jours et toutes les nuits depuis 4,6 milliards d'années. Ces particules sont capturées par le champ gravitationnel de la Terre. En outre, le système solaire embryonnaire contenait également des composants de matière noire. Il existe donc de nombreuses raisons de déduire qu'il existe des halos de faible densité de particules de matière noire qui interpénètrent la Terre, créant effectivement, actuellement, des terres homologues invisibles qui cotournent et partagent le même champ gravitationnel que la Terre visible. J'aimerais que si nous pouvions voir les cours, j'ajouterais que si nous pouvions voir les cours, les corps planétaires de notre système solaire comme ils se présentent et si nous considérons que la matière noire en fait partie, ils seraient tous beaucoup plus gros parce que nous ne voyons que ce que nous cherchons. La simplicité pourrait être appelée la surface des planètes, y compris le Soleil. Lorsque nous discutons de ces sujets très intéressants pour nous, nous réalisons que les races extraterrestres que nous avons évoquées dans ces documents sont autant de gouttes d'eau dans un vaste océan. Il y a tellement plus à explorer et c'est une chose à laquelle je pourrais vouloir me consacrer à l'avenir. Du moins, c'est ce que je pense pour le moment. Néanmoins, ce qui a été exposé est ce qui, à mon avis, constitue le problème le plus urgent pour l'humanité en ce moment. Sans cette connaissance et ces hypothèses, nous ne pourrons jamais atteindre les étoiles. Comment le pourrions-nous ? Il est facile d'oublier lorsque nous parlons d'une multitude de races stellaires et de races liées à la planète telles que celles appartenant à l'AIF qu'au sein de ces races, il y a des êtres bons et des êtres mauvais. J'ai déjà insisté sur ce point, en car il y a des êtres neutres, je dirais. J'ai déjà insisté sur ce point, mais je veux le répéter car il serait faux de dire que l'humanité est mauvaise où l'humanité est bonne. Il y a là à la fois du bien et du mal en nous et la même chose s'applique à d'autres espèces aussi. Même au sein d'une dynastie comme celle de la reine Nin et du ran Henlil qui sont ces êtres universels au sens véritable du terme, il existe des conflits tout comme il y en a parmi nous comme ci-dessus, donc ci-dessous, en haut comme en bas. Par conséquent, j'ai essayé de dépeindre des personnages qu'il est important de souligner. Comme nous l'avons vu, ils appartiennent tous aux mêmes races d'étoiles, qu'il s'agisse de Lucifer, Ninurta, Marduk, Isis, Ereskigal, la reine Nin ou le ran Henlil. Ce sont fondamentalement les sept acteurs clés de tout ce drame cosmique qui dure depuis des millions d'années. C'est incroyable et toujours aussi incroyable en nos termes, mais comme nous en avons parlé tant de fois, le temps lui-même est arbitraire, pour le moins. Lorsque nous sommes bloqués sur des échéances linéaires, il est très difficile de comprendre ce fait. Par exemple, un être peut-il prendre un petit déjeuner qui dure 200 ans dans notre point de vue ? Ce ne serait pas une façon correcte de voir les choses, mais hypothétiquement, cela pourrait être le cas une fois que nous sommes vraiment multidimensionnels. Les Pléiadiens ont déclaré en 1994 Une fois que vous transformerez la Terre et entrerez dans l'âge d'or, cela modifiera le reste de l'univers. Il vous faudra 1000 ou 2000 ans pour connaître le changement qui affectera l'ensemble de l'univers. Le changement pourrait se produire simultanément, c'est juste que vous ne le verrez pas simultanément. Il vous faudra peut-être 1000 ou 2000 ans pour faire l'expérience de ce changement de votre point de vue. Pourtant, lorsque vous changez sur ce plan terrestre, cela se produira instantanément partout. Voilà comment fonctionne le multivers. De toute façon, s'il y a une notion de fractale, ça tient debout à peu près. La photo, à gauche, c'est que des fois, on voit des raies de lumière comme ça qui joignent la Terre au ciel. Il y a certaines raies de lumière qui sont indébincables. Par contre, d'autres photographes ont remarqué que ça pouvait être un artefact lors du développement. Parfois, il y a des effets sur les photos qui sont dus au développement de la pellicule. Oui, je sais bien qu'il y a très peu de pellicules aujourd'hui, mais bon. Expliquez-moi ça. Ça, ça me paraît un artefact. D'ailleurs, il continue en bas. Il me semble qu'il continue en bas. Il me semble qu'il prouve qu'il ne fait pas partie que du ciel. Ça, c'est plus intriguant. Et ça, c'est très intriguant. Quatrième chapitre, guerres et batailles dans notre système solaire qui ne nous ont pas été racontées. Si j'avais commencé à m'envoler, à m'embarquer, à discuter de toutes les autres races hittiques qui sont ici dans notre système solaire de façon périodique ou plus souvent, il aurait été trop lourd pour quiconque de pouvoir lire tout ça. À une certaine époque, j'avais très envie de faire des recherches sur ce sujet et de l'inclure dans les papiers de West Penray. Mais je dois garder cela pour une autre fois et à un autre endroit. Cependant, je voudrais en parler un peu pour que le lecteur ait une idée de ce qui se passe. En cherchant mes papiers, je me suis souvent demandé comment les mêmes êtres pouvaient mener une guerre qui durait depuis des millions d'années. Pourquoi cela ne finit jamais ? Nous avons plus ou moins répondu à cette question plus tôt dans cet article et cela concerne vraiment la manière dont nous percevons le temps. Aucun de ces êtres n'est une entité à trois dimensions. Cependant, ne pensez pas une seconde que parce que Lucifer a fermé la porte des étoiles de Saturne, le Stargate de Saturne, le Stargate du Soleil et quelques autres, les êtres ne travaillent pas à abattre les portes pour neutraliser l'énergie des Stargate, des portes des étoiles. Parfois, cela a fonctionné et des armées entières d'extraterrestres ont traversé. Plus encore même avant le déluge, lorsque la porte de Saturne était encore ouverte, mais gardée, malgré le fait qu'elle fût gardée. Lucifer et ses guerriers d'Ak, D-A-K-H. Alors, c'est rigolo, mais dans le film Immortel, Advitam, de Jodorowsky, il me semble qu'il faut intervenir un tueur, un stral, avec une forme de requin, peut-être requin-marteau, une drôle de tête, d'orque requin-marteau. Et je crois que ça s'appelle un Dac. Pas bon. Donc, Lucifer et ses guerriers d'Ak ont dû se battre contre plusieurs races de vedettes agressives, plusieurs races stellaires agressives et des guerres laides et meurtrières se sont déroulées au-dessus de nos têtes alors que nous combattions les nôtres ici encore comme ci-dessus, donc ci-dessous, en haut comme en bas. Que veulent ces intrus ? Selon les Pléiadiens, de qui j'ai eu cette information en premier, les raisons sont multiples. Ils disent, comme pour d'autres sources, que la Terre se trouve sur une autoroute et qu'ils voient une voie de passage, une autoroute stellaire et qu'ils veulent utiliser la Terre comme point de repos pour leur voyage où ils peuvent creuser pour des ressources dont ils ne se servent pas nécessairement eux-mêmes mais qu'ils vendent sur le marché intergalactique. Donc, la photo de gauche a été prise par un pilote qui naviguait au-dessus du Pacifique à un endroit très très isolé et ses lumières rouges étaient donc sous l'eau. D'autres sont en train de sortir de la galaxie s'éloignant de la Valactée vers des galaxies telles que la galaxie d'Andromède située à 2,2 millions d'années-lumière. Ce n'est pas qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière. Il faut donc 2 millions d'années pour y arriver mais notre système solaire est situé à la périphérie de la Voie lactée. Suivre la voie des étoiles Pesh-Meten lors de la galaxie et dans l'espace intergalactique est depuis longtemps le moyen le plus sûr de voyager. En cas, je pense qu'ils servent de courants de Birkland qui sont d'énormes courants électriques. Quand je dis énormes, c'est énorme. Dont les interactions entre eux créent finalement le milieu adéquat à la formation de galaxies et d'énormément d'autres phénomènes cosmiques. D'autres sont en train de sortir de la galaxie. C'est l'oignan de la Voie lactée vers des galaxies. Je l'avais déjà lu. Pesh-Meten ça veut dire 10 moins 1 en fait. Ça veut dire 9. Pesh-Meten paraît-il. Et ils n'écrivent pas 9 ils écrivent 10 moins 1. Les races stellaires situées le long de cette route sont souvent engagées dans les affaires et le commerce et pas tellement dans la guerre sauf si le commerce tourne mal ou il tourne en rond. Prendre d'autres itinéraires peut sembler être un défi. Ce sont des êtres qui ne sont pas aussi évolués que nous les humains sans le piège. Cependant, ils ont généralement une fréquence plus basse. Si nous ne diminuons pas aussi notre fréquence nous ne tomberons pas sur les êtres du type guerrier lorsque nous échapperons à la grille. Si nous le faisons fermons les chakras et mettons un manteau et une armure métaphysique ça aiderait. Donc on parle là du passage de la mort. Le tunnel la lumière au bout ou on évite le tunnel et la lumière au bout et on essaye de sortir par le reste. dans des trous qui seraient dans le reste de cette nasse électromagnétique de ce filet qui nous emballe les 4% de l'univers ou en tout cas la planète. Quoi qu'il en soit ces commerçants veulent des ressources uniques à notre système solaire afin de pouvoir les vendre sur le marché intergalactique. Ce ne sont pas leurs ressources ils sont là pour les voler mais d'un autre côté ce n'est pas le système solaire de Lucifer non plus. Alors qui est le pire criminel ? Pourrait-il penser ? Parfois les DAC sont capables de chasser les voleurs de ressources professionnelles mais parfois des batailles sanglantes ont lieu avec des pertes des deux côtés. Certains de ces êtres stellaires reviennent à plusieurs reprises et le DAC se bat dans la ceinture de Cooper sans même les laisser entrer dans le système solaire. Les autres intrus sont des conquérants et des chefs de guerre professionnels ils aiment le massacre le sang et l'adrénaline qu'ils pompent. Ces guerriers de l'espace sont comme les vikings du nord ils tuent où qu'ils soient et volent les ressources d'autres êtres. Bon on voit là que Wes Penry a été soumis à l'éducation scolaire à propos des vikings parce qu'ils se comportaient comme ça envers ceux qui les empêchaient de justement faire du commerce et leur ont fait la même chose voire pire. Les races sont les pires à chasser je parle de l'Église romaine en général et plus d'une fois Lucifer a eu des problèmes avec elle et a presque perdu une bataille ou deux. Ensuite nous avons les êtres qui sortent de la galaxie via Pêche-Méthène et si nous considérons notre système solaire comme une station-service il peut s'agir de la dernière station-service avant Andromède. Voici des cristaux diverses pierres précieuses et d'autres ressources dont nous n'avons peut-être pas besoin au cours de leur voyage. C'est un peu comme aux Etats-Unis dans les années 30-40 alors que les gens faisaient un long voyage en voiture dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas bien. Vous avez vu cela dans de vieux films la façon dont les voitures roulent dans le désert et tout à coup une petite station-essence est apparue au milieu de nulle part avec un panneau disant dernière station d'essence avant le Nevada ou la vallée de la mort. Il y avait ça dans Lucky Luke aussi. Mieux de vous remplir toutes vos ressources ou vous serez coincé quelque part dans le désert il vaut mieux vous faire le plein les plein Lucifer a très rarement laissé quiconque exploiter des ressources dans notre système solaire à Ridoux sans le faire payer au prix fort. Il a cependant fait le commerce quand il peut sentir un profit en lui en se pesant. En ce qui concerne le commerce voici ce que je savais tout à l'heure mais les Pléiadiens m'avaient aussi parlé il y a quelques semaines et je voulais tout de même le préserver jusqu'au niveau 4 à cause de la gravité de la situation. Si je l'avais dit au niveau 1 ce que j'aurais pu je pense que cela aurait effrayé beaucoup de gens. Cependant si vous, le lecteur m'a suivi jusqu'ici je suis sûr que vous pouvez le supporter. Ben moi j'espère aussi sinon il faut changer de vidéo Ici sur Terre nous parlons de la traite des êtres humains qui se passe derrière le dos des gens. Les riches américains et les européens vont en Thaïlande pour avoir des relations sexuelles avec des enfants dont le seul but est de dormir avec des hommes sales souvent d'âge moyen. Des hommes sales des hommes malsains on va dire. Les garçons sont vendus pour la sodomie et les riches sont prêts à payer le prix fort pour une vraie vierge que soit une fille ou un garçon. C'est probablement l'un des marchés les plus tristes et les plus horribles de notre planète mais pas le pire. Nous savons aussi que ces enfants des enfants sont sacrifiés au rituel de la magie noire et les participants boivent le sang de l'enfant innocent qui est dans un état horrifié. La peur et le sang enflamment l'auteur et lui donnent le pouvoir mais ces hommes au pouvoir sont toujours possédés par les entrants de l'AIF. Donc là en clair l'enfant torturé et apeuré produit une adrénaline particulière qui va s'oxyder et devenir de l'adrénochrome qui est consommée en tant que dope par les affreux sacrifiants sacrificateurs et qui leur ouvre des états spéciaux notamment la possibilité de laisser pénétrer à priori des entités malsaines qui les poussent plus ou moins d'ailleurs à se comporter de cette manière-là. Donc confère reportez-vous au Pizzagate et au trafic d'adrénochrome. Mais je comprends que je n'arrive pas à l'allumer il a tout cramé. Bon Donc les entrants de l'AIF ce sont les entités qui les possèdent à ce moment-là. Les bébés et les enfants sont élevés à cette fin ils ne sont pas enregistrés nulle part donc personne ne remarquera leur absence. Leurs mères sont des esclaves contrôlés par l'esprit et dont le travail consiste à élever ces enfants dormant avec ces minuscules lucifères possédés par les nomos. C'était une grande nouvelle dans les années 1990 lorsque j'ai commencé à faire des recherches mais c'est maintenant officiel, ouvert. Beaucoup de gens le savent ou du moins en partie mais bien sûr personne n'a jamais rien fait à ce sujet. Ça commence un peu là Trump a commencé un petit peu à faire la chasse aux trafiquants d'humains d'organes d'enfants à l'horreur. Le commerce d'esclaves humains avec des enfants ici sur Terre est assez horrible mais un commerce similaire est en cours dans l'univers. Il existe des races stellaires qui visitent régulièrement dans ce système solaire et sont accueillis par les gens de la Lucifer Strust l'AIS échangerait alors à la fois des enfants en bas âge et des adultes avec ces êtres stellaires en échange d'autres ressources. Je ne peux qu'imaginer ce que font ces races stellaires avec les humains qu'ils ont reçus. Les jeux sexuels malades ne sont pas rares dans l'univers et les corps humains ont une bonne réputation pour ainsi dire. Je suis sûr que le sexe est impliqué. Pour alléger un peu le sujet je dirais que certains esclaves humains sont appréciés par leurs capacités humaines d'invention de réaction de création et donc dans ces cas-là ils sont bien traités. Tout dépend de l'acheteur on va dire évidemment. À ce stade plus d'un lecteur doit secouer la tête et se demander s'il n'y a pas des êtres décents là-bas. Oui il y en a je vous le garantis. Bien que cela ne semble pas être le cas il existe un nombre significatif d'êtres compatissants encore plus que les entités à vibration inférieure dont nous avons parlé en général. Si nous nous trouvions à quelques milliers d'années-lumière de cette partie des environs de Peshmetten nous que nous appelons le secteur 9 nous trouverions des zones plus pacifiques d'espace slash temps et de temps slash espace. Souvenez-vous de cela lorsque vous vous déshabillez et que vous vous demandez où vous voulez aller si vous ne retournez pas sur Terre donc quand vous vous déshabillez de votre corps quand vous mourrez. La bonne partie est que vous n'avez pas besoin de connaître le nom et l'endroit où vous devez aller vous devez simplement y aller avec l'intention. Il suffit de penser à quelque chose pour que ça se produise. Par exemple, là tout de suite si je pensais frigo pof je serais devant le frigo et si j'étais plus malin je penserais bière et pof j'aurais la canette dans la main ici sans bouger. Bon, on va bientôt faire une petite pause. À ce stade, plus d'un lecteur doit secouer la tête et se demander s'il n'y a pas... Ah oui, 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 je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu. La bonne partie est que vous n'avez pas besoin de connaître le nom et oui, attention. Supposons que vous souhaitiez vous rendre dans un endroit paisible et rencontrez des êtres pacifiques qui vous accouriront à bras ou verts. Alors, pensez-y. Peut-être que vous voulez revenir à Orion. Pensez-y. Pensez Orion, ça veut dire au moment où. Vous avez le choix et si vous n'aimez pas l'endroit où vous êtes arrivé, pensez-vous vous-même ailleurs. Peut-être dans un endroit où vous pourrez être formé correctement afin d'élargir votre base de connaissances. Il n'y a pas vraiment de limite et le multivers est presque infime. J'aime bien le presque. Ah, et là, il va attaquer sur une petite série, pas une série d'ailleurs, sur l'opinion de Bachar qui est un esprit, qui est un groupe d'esprit canalisé par Dari Lanka qui a dit quelque chose d'assez encourageant mais qui sonne également vrai. Je sais que Bachar, tout comme le matériel de Ra, The Law of One, la loi de la, est en octave, ce qui signifie que nous remontons d'une densité au moment jusqu'à atteindre la huitième densité, qui est aussi le début d'une nouvelle octave, tout comme dans la gamme musicale occidentale. Si quelqu'un veut voir la question sous cet angle, soyez mon invité, mais personnellement je ne le fais pas. Je le vois plutôt comme une façon simplifiée de voir les choses afin que les gens puissent comprendre ces concepts plus facilement. Mais je pense simplement que cela devient plus compliqué. Bachar est un collectif d'êtres et ceux qui se souviennent de ce que j'ai écrit au niveau 3 d'apprentissage, ce sont nous les humains qui dans un... Ah, oui, le collectif d'êtres auquel se réfère Bachar, ce sont nous les humains dans un avenir lointain. Ils se sont retrouvés coincés dans le royaume de la machine que Lucifer est sur le point d'installer dans notre propre réalité et ils s'efforcent maintenant de se libérer après des milliers d'années d'esclavage et d'être connectés à un supercalculateur, un ordinateur master, ce qui en fait l'essentiel pour le collectif. Il ressemble au gris mais diffère un petit peu du gris typique. Bachar, il y a beaucoup d'octaves et d'octaves. Et cela dure pour toujours. C'est-à-dire que c'est une situation infinie. Une fractale, quoi. L'idée de votre point de vue particulier peut donner l'impression que la limite, le plafond à la hausse, pour ainsi dire, est la huitième densité, le plafond supérieur. Mais ce n'est qu'une référence à votre domaine spécifique. Vous suivez ? Il existe de nombreuses manifestations différentes. Toute variation, toute vibration, toute fréquence subtile est en soi une réalité complètement différente, un univers complètement différent, une dimension complètement différente de l'expérience. Ils sont infinis. Est-ce que cela vous aide ? Ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a tellement de densité slash dimension et de sous-densité slash sous-dimension différentes que vous trouverez des êtres qui vibrent dans la plage de votre propre longueur d'onde et à partir de là, vous pouvez créer seul ou avec des êtres partageant les mêmes idées. Certaines personnes peuvent avoir peur de mourir parce qu'elles ne veulent pas être séparées de leurs proches. Alors soulignons-le également, jusqu'à présent, les âmes se sont incarnées avec leur groupe d'âmes où elles ont discuté du rôle que chaque membre du groupe va jouer la prochaine fois. En cas, attention là. Tous les membres du groupe ne peuvent s'incarner dans chacune des vies d'une personne car ce qui est convenu car c'est ce qui est convenu. Tous les membres du groupe ne peuvent s'incarner dans chacune des vies d'une personne car c'est ce qui est convenu. De toute façon, ils savent qu'ils se verront plus tard parce qu'ils vibrent sur la même longueur d'onde. Oui, à moins qu'ils aient changé de longueur d'onde. Enfin bon. Ceci est en train de changer. Tous les membres de votre groupe d'âmes ne vous suivront pas sur votre chemin. Au début, cela peut être triste mais vous serez déjà dans la vie actuelle qui viendra travailler avec vous dans un avenir proche et qui ne le fera peut-être pas. Donc, la séparation commence réellement dès maintenant. Au début, cela peut vous sembler très frustrant mais vous vous habiturez. Après tout, il est presque certain que vous vous retrouverez à l'avenir une fois qu'ils vous auront rattrapé ou vous pouvez une fois que vous serez sorti du piège apprendre à vous penser dans un futur où vous êtes tous à nouveau réunis. La séparation n'est donc qu'une illusion que vous pouvez facilement surmonter lorsque vous êtes à nouveau vous-même. Et donc là, il y a une image de Bachar qui est un gris du type Essassani c'est-à-dire le type de canot gris pour Darilanka. Et chapitre 5 « Changer le rêve » Eh bien, écoutez, on va garder le chapitre 5 pour plus tard. Si ça vous dit, moi, ça me dit. Je te dise un peu les prochaines photos. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Salut.